Hervé Le Tellier, L'anomalie, roman, NRF Gallimard, 2020 Et moi qui dis que vous rêvez, je suis aussi en rêve, Chong Tzu. Le vrai pessimiste sait qu'il est déjà trop tard pour l'être, L'anomalie, Victor Mizel. 1. Aussi noir que le ciel, mars-juin 2021 Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension, l'anomalie, Victor Mizel. Blake Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Faut observer, surveiller, réfléchir, beaucoup, et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l'univers rétrécisse, rétrécisse jusqu'à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C'est tout. Ne pas se poser de questions. Ne pas se laisser guider par la colère. Choisir le protocole. Agir avec méthode. Blake sait faire ça, et depuis tellement longtemps qu'il ne sait plus quand il a commencé à savoir. Après, le reste vient tout seul. Blake fait sa vie de la mort des autres. S'il vous plaît, pas de leçon de morale. Si on veut discuter éthique, il est prêt à répondre aux statistiques. Parce que, et Blake s'excuse, lorsqu'un ministre de la santé coupe dans le budget, qu'il supprime ici un scanner, là un médecin, là encore un service de réanimation, il se doute bien qu'il raccourcit de pas mal l'existence de milliers d'inconnus. Responsable, pas coupable, air connu. Blake, c'est le contraire. Et de toute façon, il n'a pas à se justifier, il s'en fout. Tuer, ce n'est pas une vocation, c'est une disposition. Un état d'esprit, si l'on préfère. Blake a 11 ans, elle ne s'appelle pas Blake. Il est à côté de sa mère, dans la Peugeot, sur une départementale, près de Bordeaux. On ne roule pas si vite. Un chien traverse la route, la secousse les déporte à peine. La mère crie, freine, trop fort. Le véhicule zig-zag, le moteur cale. Reste dans la voiture, mon chéri, mon Dieu, reste bien dans la voiture. Blake n'obéit pas, il suit sa mère. C'est un collet au poil gris. Le choc lui a défoncé le thorax. Son sang s'écoule sur le bas-côté. Mais il n'est pas mort. Il gêne. On dirait la plainte d'un bébé. La mère court en tous sens, paniquée. Elle pose ses mains sur les yeux de Blake. Elle balbutie des mots sans suite. Elle veut appeler une ambulance. Mais maman, c'est un clepse. C'est juste un clepse. Le collet allaite sur le bitume fissuré. Son corps brisé, tordu, adopte un angle bizarre. Il est agité de soubresauts qui vont en s'affaiblissant. Il agonise sous les yeux de Blake. Et Blake regarde avec curiosité la vie quitter l'animal. C'est fini. Le garçon bime un peu la tristesse. Enfin, ce qu'il imagine être la tristesse, pour ne pas troubler sa mère. Mais il ne ressent rien. La mère reste là, glacée devant le petit cadavre. Blake s'impatiente. Il la tire par la manche. « Maman, allez, ça ne sert à rien de rester là. Il est mort. Là, on y va. Je vais être en retard au foot. » Tuer, c'est aussi des compétences. Blake découvre qu'il a tout ce qu'il faut le jour où son oncle Charles l'emmène chasser. Trois coups, trois lièvres, une espèce de don. Il vise vite et juste. Il sait s'adapter aux pires carabines pourris, aux fusils les plus mal réglés. Les filles le traitent dans les fêtes foraines. « Eh, s'il te plaît, je voudrais la girafe, l'éléphant, la Game Boy. Oui, vas-y, encore. » Et Blake distribue des peluches, des consoles de jeu. Il devient la terreur des stands de tir, avant de décider de faire dans la discrétion. Blake aime bien aussi ce que lui apprend l'oncle Charles. Égorger les chevreuils, dépenser les lapins. Qu'on se comprenne bien. Il ne prend aucun plaisir à tuer, à achever l'animal blessé. Ce n'est pas un vicelard. Non, ce qui lui plaît, c'est le geste technique. La routine sans faille qui s'installe à force de répétition. Blake a 20 ans. Et sous son nom très français, Lipovski, Farsati ou Martin, il est inscrit dans une école hôtelière d'une petite ville des Alpes. Ce n'est pas un choix par défaut, attention. Il aurait pu faire n'importe quoi. Il aimait l'électronique aussi, la programmation. Il était doué en langue, tiens, l'anglais. Il lui avait suffi de trois mois de stage chez Lengs, à Londres, pour le parler quasiment sans accent. Mais ce que Blake préfère par-dessus tout, c'est cuisiner. Pour les moments de vide à composer une recette. Le temps qui s'écoule sans hâte, même dans l'agitation fiévreuse d'une cuisine. Les longues secondes calmes à regarder fondre le beurre dans la poêle, réduire les oignons blancs, monter un soufflé. Il aime les odeurs et les épices. Il aime créer un arrangement de couleurs et de saveurs dans une assiette. Ça aurait pu être l'élève le plus brillant de l'école. Mais vraiment, merde, Lipovski ou Farsati ou Martin, si seulement vous étiez un peu aimable avec la clientèle, ça ne saurait pas nuire. C'est un métier de service, de service. Vous entendez Lipovski ou Farsati ou Martin ? Un soir, dans un bar, un type, bien saoul, lui dit vouloir en faire tuer un autre. Il a sans doute une bonne raison pour ça, un truc de boulot, de femme. Mais Blake, ça lui est égal. Tu le ferais, toi, pour du fric ? T'es dingue, répond Blake, complètement dingue. Je te paierai, et cher. La somme qu'il propose est à 3-0. Blake se marre. Non. Tu rigoles ? Blake boit, lentement, prend tout son temps. Le type s'est effondré sur le bar. Il le secoue. Écoute, je connais quelqu'un qui le ferait. Pour le double. Je ne l'ai jamais rencontré. Demain, je te dis comment le joindre. Mais après, tu ne m'en parles plus jamais. Ok ? C'est cette nuit-là que Blake invente Blake. Pour William Blake, qu'il a lu après avoir vu Dragon Rouge, le film avec Anthony Hopkins, et parce qu'il a aimé un poème. Et je bondis dans ce monde dangereux, impuissant, nu et criard, comme un démon caché dans un nuage. Et puis Blake, black et lake, noir et lac, ça claque. Dès le lendemain, un serveur nord-américain accueille l'adresse mail d'un certain BlakeMick22, créé dans un webcafé de Genève. Blake achète en liquide et à un inconnu un ordinateur portable d'occasion. Se procure un vieux Nokia et une carte prépayée, un appareil photo, un téléobjectif. Une fois équipé, l'apprenti cuisinier fournit au type le contact de ce Blake, sans garantir que l'adresse soit encore valide. Et il attend. Trois jours plus tard, l'homme du bar envoie à Blake un message alambiqué, où l'on devine qu'il se méfie. Il questionne. Cherche le défaut dans la cuirasse. Laisse parfois passer une journée entre deux échanges. Blake parle de cible, de logistique, de délai de livraison. Et ses précautions achèvent de le rassurer. Il tombe d'accord. Blake réclame la moitié d'avance. C'est déjà 4-0. Lorsque l'homme lui précise qu'il veut que ça ressemble à une cause naturelle, Blake double la somme et exige un mois. Convaincu désormais d'avoir affaire à un professionnel, le type accepte toutes les conditions. C'est sa première fois. Et Blake compose. Il est déjà méticuleux, prudent, imaginatif à l'extrême. Il a vu tellement de films. On n'imagine pas ce que les tueurs à gage doivent aux scénaristes de Hollywood. Dès le début de sa carrière, l'argent de la commande, les informations sur le contrat, il les recevra dans un sac plastique abandonné, dans un lieu qu'il aura déterminé. Un bus, un fast-food, un chantier, une poubelle, un parc. Il évitera les zones trop isolées, où on ne verrait que lui. Les endroits trop publics, où lui ne repérerait personne. Il sera là des heures avant, à surveiller les parages. Il portera des gants, une capuche, un chapeau, des lunettes, se teindra les cheveux, apprendra à se poser des postiches, à creuser ses joues, les gonfler. Il possédera des plaques d'immatriculation par dizaine, de tout pays. Avec le temps, Blake s'initiera au lancer de couteau, half-spin, ou full-spin, selon la distance, à la confection d'une bombe, à l'extraction d'un poison indécelable d'une méduse. Il sera monté et démonté en quelques secondes un Browning 9mm et un Glock 43. Il se fera payer et achètera ses armes en bitcoins, cette crypto-monnaie au mouvement intraçable. Il créera son site sur le Deep Web et le Darknet deviendra un jeu pour lui. Car il y a des tutoriels pour absolument tout sur Internet. Suffit de chercher. Sa cible est donc un homme, la cinquantaine. Blake obtient sa photo, son nom, mais il décide de l'appeler Ken. Oui, comme le mari de Barbie. Un bon choix. Ken, ça ne lui concède pas tout à fait une existence. Ken vit seul et c'est déjà ça, se dit Blake. Parce qu'un type marié, trois enfants, il voyait mal comment créer l'occasion. Reste qu'à cet âge, une mort naturelle laisse peu d'options. L'accident de voiture, la fuite de gaz, la crise cardiaque, la chute accidentelle. Point. Saboter des freins, trafiquer une direction, Blake n'a pas encore le savoir-faire. Pas plus qu'il ne sait se procurer du chlorure de potassium pour provoquer un arrêt cardiaque. Et l'asphyxie au gaz, il ne le sent pas non plus. Va pour la chute. 10 000 morts par an. Surtout des vieux, mais on fera avec. Et Ken, à beau ne pas être un athlète, un combat est hors de question. Ken habite un F3, au rez-de-chaussée d'un pavillon, près d'Anne-Mass. Pendant trois semaines, Blake ne fait qu'observer et échafauder des plans. Avec l'avance, il s'est payé une vieille camionnette Renault. Il l'a aménagée de façon rudimentaire. Un siège, un matelas, des batteries d'appoint pour l'éclairage. Et il s'est installé sur un parking désert qui surplombe le lotisme. La vue y est plongeante, sur l'appartement. Chaque jour, Ken part vers 8h30, passe la frontière suisse, revient du boulot vers 19h. Les week-ends, parfois, une femme le rejoint. Une professeure de français à Bonneville, à Diborne-de-la. Le mardi est le jour le plus ritualisé, le plus prévisible. Ken est de retour plus tôt, ressort aussitôt pour se rendre à la gym. Revient deux heures plus tard, reste dans sa salle de bain 20 minutes environ, puis dîne devant la télé, s'attarde un peu sur l'ordinateur et se couche. Va pour le mardi soir. Il envoie un message à son client selon leur code. « Lundi, 20h ? » « Un jour de moins, deux heures de moins. » Le commanditaire aura un alibi pour le mardi à 22h. Une semaine avant le jour dit, Blake fait livrer une pizza chez Ken. Le livreur sonne, Ken ouvre la porte sans hésiter, discute étonné avec l'employé, qui repart avec sa boîte. Blake n'a pas besoin d'en savoir plus. Le mardi suivant, il arrive lui aussi sur le palier, avec un carton à pizza. Il observe un instant la rue déserte, enfile des surchaussures antidérapantes, vérifie ses gants, et il patiente un instant, afin de sonner à la porte au moment où Ken sort de la douche. Ken ouvre, en peignoir, soupire en voyant le carton à pizza dans les mains du livreur. Mais avant qu'il ait le temps de dire un mot, le carton vide tombe, et Blake écrase sur sa poitrine l'embout de deux matraques électriques. Ken tombe à genoux sous la décharge. Blake accompagne sa chute et continue d'appuyer pendant dix secondes, jusqu'à ce que Ken ne bouge plus. Le fabricant annonçait 8 millions de volts. Blake a testé sur lui avec une seule matraque, et il a failli perdre connaissance. Il traîne jusqu'à la salle de bain à Ken qui bat en gémissant, envoie une nouvelle décharge pour faire bonne mesure, et d'un mouvement unique, d'une violence ahurissante, un geste qu'il a répété dix fois avec des noix de coco. Il saisit la tête de Ken entre ses mains. La soulève en la maintenant par les tempes, la repousse de toutes ses forces. Le crâne se fracasse contre l'arête du bac. Un losange de carrelage se brise sous le choc. Le sang se répand aussitôt, écarlate et visqueux comme un vernis à ongles, avec sa bonne odeur de rouille chaude. La bouche reste ouverte, stupide. Les yeux fixes, grands ouverts, le plafond. Blake entr'ouvre le peignoir. Les chocs électriques n'ont laissé aucune marque. Il arrange le corps du mieux qu'il peut, selon l'hypothétique trajectoire que lui aurait imposé la gravité après une glissade tragique. Et là, quand il se relève, admirant son travail, une envie prodigieuse de pisser le saisit. Blake n'y aurait jamais pensé. Il faut dire que dans les films, l'assassin ne pisse pas. Le besoin est si pressant qu'ils sont joués même à se soulager dans la cuvette, quitte à nettoyer à fond après. Mais si les flics se mettent à être un temps soit peu intelligents ou simplement systématiques, à suivre méthodiquement la procédure, ils trouveront de l'ADN. Forcément. Enfin, c'est ce que se dit Blake. Alors, malgré sa vessie qu'il implore, il poursuit son plan, en grimaçant sous le supplice. Il prend le savon, le presse fort contre le talon de Ken, écrase une trace sur le sol et le jette dans l'axe de la glissade supposée. Le savon ricoche et va se loger derrière les toilettes. Parfait. Le retrouvé ravira l'enquêteur, trop heureux d'avoir résolu l'énigme. Blake règle la température de la douche au maximum. L'ouvre oriente le jet de la pomme vers le visage et le torse du cadavre, évitant tout contact avec l'eau fumante et sort de la salle de bain. Blake court à la fenêtre, ferme les rideaux, inspecte une dernière fois la pièce. Rien n'indique qu'un corps a été traîné sur quelques mètres et une eau rosée commence à inonder le plancher. L'ordinateur est allumé. Sur l'écran s'affichent des images de gazon anglais et de plate-bandes fleuries. Ken avait la main verte. Blake quitte le pavillon. Haute ses gants, marche sans hâte jusqu'au scooter garé à 200 mètres de là. Il démarre, parcourt un kilomètre, s'arrête pour pisser. Enfin. Merde, il porte encore ses surchaussures en coton noir. Deux jours plus tard, un collègue inquiet avertira la police qui découvrira le décès accidentel de Samuel Tadler. Blake touche le jour même le reliquat. Tout cela s'est passé dans des temps très anciens. Depuis, Blake s'est construit deux vies. Dans l'une, il est invisible, sous 20 noms, autant de prénoms, avec les passeports qui leur correspondent, de toute nationalité, dont de vrais biométriques. Oui, c'est plus facile qu'on ne le croit. Dans l'autre, sous le nom de Joe, il dirige d'assez loin une jolie entreprise de livraison à domicile de plats cuisinés végétariens. Possède des filiales à Bordeaux, Lyon, et maintenant Berlin et New York. Sa collaboratrice Flora, qui est aussi sa femme, et leurs deux enfants, se plaignent qu'ils voyagent trop souvent et parfois trop longtemps. C'est vrai. Ce 21 mars, Blake voyage. Il court sous la pluie fine et sur le sable humide. Longs cheveux blonds, bandanas, lunettes noires, survêtements jaunes et bleus, l'invisibilité bariolée du jogger. Il est arrivé à New York dix jours plus tôt avec un passeport australien. Son vol transatlantique a été si effroyable qu'il a vraiment cru sa dernière heure venue, que le ciel lui réclamait vengeance pour tous ses contrats. Dans un trou d'air sans fin, sa perruque blonde a même failli quitter son crâne. Et voici neuf jours qu'il fait ses trois kilomètres de plage sous un ciel gris, à Quogue. Devant les baraques, à dix millions de dollars, pas moins. On a aménagé des dunes, baptisé la rue Dune Road pour faire simple, planter des pins et des roseaux afin qu'aucune villa ne soit en vue de sa voisine, afin que chaque propriétaire ne puisse douter qu'il possède seul l'océan tout entier. Blake court à petite foulée, sans hâte, et soudain, comme chaque jour à la même heure, face à une merveilleuse maison plate, plaquée de larges lattes de séquoias, aux vastes baies vitrées et dont la terrasse se poursuit par un escalier menant à la mer, il s'arrête. Il finit l'essoufflement, se plie en deux sous l'effet d'un point de côté imaginaire, et comme chaque jour aussi, il relève la tête et salue de la main un homme au loin, la cinquantaine un peu ronde, qui boit un café sous l'auvent, accoudé à la balustrade. Un homme plus jeune, grand, brun, cheveux courts, lui tient compagnie. Il se tient en retrait, dos au mur de planche, l'air soucieux, son regard surveille la grève. Sous sa veste, un holster invisible gonfle le tissu côté gauche, un droitier. Aujourd'hui, pour la deuxième fois de la semaine, Blake s'approche d'eux en souriant. Il remonte le sentier sablonneux entre les genets et les herbes basses. D'un mouvement mesuré, Blake s'étire, bâille, prend une serviette dans son sac à dos, s'éponge le visage, puis sort une gourde, boit une longue gorgée de thé froid. Il attend que l'homme plus âgé s'adresse à lui. « Bonjour Dan, ça va ? » « Hi Frank, » lance Dan Blake, qui souffle toujours, fin de grimacer sous une crampe. « Ça a le temps pour courir, » dit l'homme, qui s'est laissé pousser une moustache et une barbe grise depuis leur première rencontre voici une semaine. « Sale journée même, » répond Blake, en s'arrêtant à 5 mètres d'eux. « J'ai pensé à vous ce matin, en voyant le cours des actions Oracle. » « Ne m'en parlez pas. Vous savez ce que je peux prédire pour les jours qui viennent, Frank ? » « Non ? » Blake replie la serviette avec soin, la range dans son sac à dos, puis glisse la gourde avec soin, avant de sortir vivement un pistolet. Il tire aussitôt sur l'homme plus jeune, trois fois. L'impact repousse celui-ci en arrière et il s'effondre sur un banc. Puis trois fois sur Frank, ébahi, qui très saute à peine, tombe à genoux, reste affalé contre la balustrade. Chaque fois, deux impacts dans la poitrine, un au milieu du front. Six coups en une seconde, au P226 avec silencieux. Les vagues ont couvert le bruit de toute façon. Un contrat de plus, sans bavure. cent mille dollars à gagner facilement. Blake remet le six-hoyer dans son sac, ramasse des six douilles dans le sable, soupire en regardant le garde du corps, foudroyé. Encore une boîte qui embauche des gardiens de parking, les forme en deux mois et balance ses amateurs dans le vrai monde. Si ce pauvre type a fait son travail, il aura fait remonter à ses bosses le prénom Dan, sa photo prise d'assez loin, le nom de la société Oracle, mentionné fugitivement par Blake, et ceux-ci auront pu le rassurer après avoir identifié un certain Dan Mitchell, sous-directeur chez Oracle New Jersey, un blond aux cheveux longs qui ressemble pas mal à Blake, lequel aura tout de même épluché des dizaines d'organigrammes pour se trouver un sosie plausible parmi des milliers de visages. Puis Blake reprend sa course. La pluie qui commence à tomber plus fort brouille la trace de ses pas. La Toyota de location est à 200 mètres. Ses plaques minéralogiques sont celles d'une voiture identique, repérée la semaine d'avant dans les rues de Brooklyn. Cinq heures plus tard, il prendra l'avion pour Londres, puis l'Eurostar pour Paris, sous une identité nouvelle. Si son vol retour est moins agité que son Paris-New York d'il y a dix jours, ce sera parfait. Blake est devenu professionnel. Il n'a plus jamais envie de pisser, pendant. Dimanche 27 juin 2021, 11h43, quartier Latin, Paris. Demandez à Blake, c'est dans ce bar au coin de la rue de Seine que l'on boit le meilleur café de Saint-Germain. Un bon café, Blake veut dire un vraiment bon, est un miracle nez de la collaboration intime, d'un excellent grain, ici un Nicaragua fraîchement torréifié, à la mouture fine, d'une eau filtrée et adoucie, et d'un percolateur, dans ce qu'apprécie un cymbali, nettoyé chaque jour. Depuis que Blake a ouvert son premier restaurant végétarien, rue de Bussie, près de l'Odéon, il a pris ses habitudes, ici. Quitte à désespérer de tout, autant le faire en terrasse à Paris. Dans le quartier, il est donc Joe, pour Jonathan, ou Joseph, ou Joshua. Même ses employés l'appellent Joe, et son nom n'apparaît nulle part, sauf sans doute dans le capital de la holding qui possède la société inscrite au registre du commerce. Blake a toujours eu le culte du secret, ou disons du discret, et tout lui prouve chaque jour qu'il a eu raison. Ici, Blake baisse la garde, il fait les courses, il va chercher ses deux enfants à l'école, et même, depuis qu'ils ont pris un géant pour chacun des quatre restaurants, Flora et lui sortent au théâtre, au cinéma. Une vie banale, où l'on peut aussi se blesser, mais simplement parce que, en accompagnant Mathilde Oponnet, on s'est cogné par inattention l'arcade sourciliaire contre la porte du box. L'étanchéité entre ces deux identités est totale. Joe et Flora remboursent le crédit d'un bel appartement à deux pas du Luxembourg. Blake a acheté cash voici douze ans, un deux pièces près de la gare du Nord, dans un bel immeuble de la rue Lafayette, aux portes et fenêtres aussi blindées que les parois d'un coffre-fort. Un locataire officiel paie son loyer et son nom change tous les ans, d'autant plus facilement qu'il n'existe pas. On n'est jamais trop prudent. Blake boit donc son café, sans sucre ni inquiétude. Il lit le livre conseillé par Flora. Il n'a pas avoué à sa femme qu'il a reconnu l'auteur dans le Paris-New York de mars dernier. Il est midi. Flora a emmené Quentin et Mathilde chez ses parents. Il sèche le déjeuner car ce matin même, il a fixé un rendez-vous à quinze heures, un contrat, reçu la veille au soir. Une affaire simple, bien payée. Le client a l'air très pressé. Il doit juste repasser rue Lafayette pour se changer comme il le fait toujours. À trente mètres de lui, un homme à capuche l'observe, le visage fermé.